Retrouver un peu de liberté, le goût de la vie d'avant l'épidémie, c'est l'objectif pour ce long week-end de l'ascension. Après des mois de restrictions, vous êtes nombreux à avoir eu envie de grand air sans forcément partir très loin de la maison. Du coup, les campings du Beaujolais ont été pris d'assaut, beaucoup affichent complet. C'est le cas à Fleury. Jérôme Jarny. Malheureusement, pour les locations, sur ce week-end, nous sommes complets. Dans ce camping, situé en plein cœur des vignes à Fleury, il y a longtemps que le tableau des réservations n'avait pas été autant rempli. L'an passé, effectivement, le camping était fermé. Cette année, avec les mesures gouvernementales qui donnent de belles perspectives, on a fait le plein sur nos locatifs. Pour ce week-end de l'ascension, la trentaine de locatifs type mobilhome a été prise d'assaut par une clientèle essentiellement régionale qui avait besoin de se ressourcer en famille. Oui, oui, c'est parce que j'ai mon frère qui se cache là, qui habite dans le coin et il a voulu regrouper la famille. On espère de passer un bon moment dans le Beaujolais. En plus, on a les petits-enfants qui vont arriver. Il y en a combien de petits-enfants là où j'en ai ? Cinq. Ils en ont cinq. D'autres, plus aventureux, ont préféré planter la toile de tente. C'est important avec le travail, avec finalement l'enfermement et puis les relations sociales, c'est un peu compliqué. Donc prendre le temps avec la famille, c'est important. Bah oui, prendre l'air. Puis bon, les enfants sont contents d'aller un peu ailleurs. Retrouver les clients, de quoi redonner le sourire aux gérants qui peuvent à présent se projeter sur la saison estivale. Soulagés et puis surtout très heureux de pouvoir à nouveau faire notre métier qui est d'accueillir les gens et de leur faire passer de bons moments. Et puis soulagés parce qu'effectivement, ça donne des belles perspectives pour l'été et ça fait chaud au cœur pour la belle saison qui s'annonce. Et pour que tout soit vraiment parfait, il ne manque plus qu'une chose, le soleil. Et n'oubliez pas, malgré ce pont de l'Ascension, vous pouvez aller vous faire vacciner. Les centres restent ouverts tout le week-end dans la métropole. Depuis ce matin, vous pouvez également prendre rendez-vous à Bron, premier centre militaire du département. Alors comment ça se passe là-bas ? La réponse est avec Jérémy Pain et Lucie Nolorgue. Oui, premier jour de vaccination sur le site des écoles militaires de Lyon-Bron. À l'image des autres centres de vaccination, un parcours a été mis en place pour les patients. Alors les patients, justement, ils rentrent dans le centre, ils remplissent un dossier avec leurs informations personnelles. Ils se rendent ensuite à ce poste d'évaluation que vous voyez à l'image. Là, des questions leur sont posées pour déterminer des contre-indications éventuelles. Si tout est bon, ils sont ensuite dirigés vers un box de vaccination. Il y en a huit en tout sur ce site. Un infirmier ou un élève de santé militaire administre une dose de vaccin Pfizer. Cela dure quelques minutes, c'est très rapide. Ensuite, à la sortie du box, après vérification de leur identité, les patients se voient remettre un certificat de vaccination. Dernière étape de ce parcours, cette salle d'attente avec de nombreuses chaises. Il est recommandé aux patients d'attendre 15 à 20 minutes. Le centre est donc géré uniquement par des militaires. Et justement, on retrouve le chef du centre de vaccination, Jean-Christophe Bell. Bonjour. Alors, tout simplement, pour vous, est-ce que c'était important que les militaires s'impliquent aussi dans ce processus de vaccination ? C'est effectivement très important. Les armées ont l'habitude de venir aider la nation pour des catastrophes naturelles, pour des pandémies. C'est notre culture, c'est notre mission. Alors, aujourd'hui, on commence avec 312 administrés, c'est bien ça ? Oui, on commence progressivement ce premier jour d'un long week-end. On est sur le pont avec nos camarades civils pour répondre aux attentes de la population. Eh bien, merci. Alors, désormais, l'objectif des militaires, c'est de monter progressivement en puissance, atteindre un rythme de croisière de 1000 doses par jour. Le centre sera ouvert tout ce week-end. Et puis, à partir de la semaine prochaine, il sera ouvert du lundi au samedi. J-6 avant la réouverture des terrasses, des commerces d'inondes essentiels ou encore des lieux de culture. Et une nouvelle annonce du ministre des PME, Alain Griset. Les petites terrasses ne seront pas soumises à la jauge des 50%. En revanche, il faudra installer une séparation en dur entre chaque table. À Lyon, les restaurateurs se préparent donc, mais l'installation de séparation va tout de même diminuer leur capacité. C'est le cas de Benoît Josserand, propriétaire d'un bouchon lyonnais. Aujourd'hui, le protocole va faire en sorte que je vais perdre des tables. Donc, entre deux et trois tables. Et je pense que si je veux vraiment respecter strictement le protocole, je ne vais plus avoir qu'entre 8 et 12 couverts. Est-ce que je mets des plexis ? Ça fait un peu, comme je vous ai dit, ça fait qu'un jalpin. Ou est-ce que je mets vraiment de la distanciation entre mes tables pour apporter du confort de service à mes clients ? Je ne sais pas. Je vais peut-être faire un test pendant une journée, voir les avis des clients. Et puis après, on s'adaptera. Dans le reste de l'actualité, ce jeudi est marqué par la fin du ramadan pour tous les musulmans. Alors, chaque année, il se donne rendez-vous au lever du jour pour la prière de l'Aïd. Mais en temps de Covid, compliqué d'accueillir tous les fidèles dans les mosquées. À Lyon, par exemple, malgré les trois prières programmées ce matin, beaucoup sont restés dehors. Mélanie Ferreira. Les premiers fidèles sont arrivés tôt ce jeudi matin devant la grande mosquée. Depuis 6h30 ce matin, il y a trois prières qui sont programmées et on espère qu'il y en aura d'autres qui seront planifiées par la suite. Parce qu'il y a une foule assez importante. Plus de 2000 personnes. Or, à l'intérieur, la jauge maximale est de 400 personnes. Des tapis ont été installés à l'extérieur pour augmenter la capacité d'accueil. Trois offices ont été programmés, mais cela ne suffira pas. Une situation que regrette Kamel Kaptan, le recteur de la grande mosquée. Aujourd'hui, on est dans une situation très difficile. C'est vrai que la décision prise par le gouvernement d'interdire aux municipalités de mettre à disposition des lieux un peu plus grands, ont fait que tout le monde s'est dirigé vers nous. Et comme vous le voyez, il y a encore des gens qui sont là, d'autres qui attendent. Et je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire la prière. Une prière importante pour les musulmans qui célèbrent la fin du mois de ramadan. C'est très important de venir aujourd'hui, après avoir jeûné un mois. C'est une prière qui est recommandée, donc qu'on peut le faire en tant que fidèle. À la sortie de la mosquée, Ouarda est contente d'avoir pu prier avec ses amis. Maintenant, place à la fête. On va aller rendre visite un peu toute notre famille. On va manger ensemble, on va profiter. Et en plus, on a beaucoup avec le Covid qu'on n'a pas vu du mois. Du coup, ça va être agréable. Ça va être une bonne journée aujourd'hui. Même si dans le contexte sanitaire actuel, le Conseil français du culte musulman recommande d'éviter les repas avec des personnes qui ne partagent pas le même foyer. Des conseillers aussi, les accolades et les embrassades. Depuis lundi, les fortes pluies qui ont touché le département du Rhône, le trafic TER entre Lyon et Saint-Etienne était interrompu. La raison, la crue du GIE qui a détruit un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée et qui a entraîné la chute d'un poteau supportant la caténaire. Aujourd'hui, le trafic a pu reprendre sur une seule voie, trois allers-retours seulement en TER. Mais la situation va s'améliorer dans les prochains jours. Écoutez. Les travaux qui commenceront à partir de la semaine prochaine concerneront la remise en état de la deuxième voie de circulation. Et à partir de lundi, on va, en tout cas c'est notre objectif, de densifier encore les circulations pour atteindre deux circulations par heure dans chaque sens. L'objectif de circulation normale à ce jour prendra plusieurs semaines. Ça c'est certain. Il ne faut pas compter sur un service normal avant plusieurs semaines pour permettre les travaux sur cette deuxième voie de circulation que j'évoquais et permettre une reprise normale du trafic. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir être patient. Mettre la culture au cœur de lieux de vie et d'habitation, c'est le projet de ville urbaine. La rayonne en 2023 va devenir un lieu mêlant la culture et l'économie solidaire. En attendant, dès mercredi prochain, vous pourrez vous promener dans le parc pour découvrir notamment les nombreuses installations artistiques. Cédric Adam. Tout est quasiment fin prêt pour accueillir bientôt du public sur le site de l'ancien UFM des Brosses. Pour le moment, les lieux sont toujours réservés à des visiteurs professionnels. Mais bientôt, tout le monde pourra venir profiter de ce parc d'un hectare et demi complètement réhabilité. Ce parc va être envahi d'installations artistiques, en cirque, en musique, en théâtre, en art de rue. Et d'espaces de vie, d'espaces de retrouvailles, d'espaces où on peut enfin prendre son temps de se poser, prendre le temps aussi de flâner et de se rencontrer. Au programme des festivités, de nombreuses activités où le public pourra découvrir une expérience immersive en plein air et dans des tentes, une ambiance bien différente des traditionnelles salles de spectacle. Le public fait un parcours et vit 15 minutes avec 4 personnes qui habitent dans ces habitats précaires. Et ils viennent offrir à ces personnes qui ont investi l'espace public une œuvre qu'ils ont fait. Un projet qui se veut également solidaire. À terme, le chantier donnera lieu à la création de 278 logements sociaux, mais également à un tiers-lieu multiculturel avec des bureaux et des bars. C'est un projet innovant. Il a même été retenu au niveau européen parmi les 20 projets les plus innovants sur la question de l'habitat. Donc c'est vraiment une fierté pour Villeurbanne. Et le fait de mettre la culture au cœur d'un lieu de vie, d'habitation, c'est vraiment une touche très aussi villeurbanaise. Et ça s'inscrit pleinement dans le label Capitale française de la culture en 2022. Et la saison à venir est déjà bien remplie. La programmation des événements va déjà jusqu'en octobre.